bonjour à tous et bienvenue sur rc tuto.fr aujourd'hui nous nous retrouvons pour une petite impression 3d alors il va s'agir aujourd'hui d'imprimer un intercouler vous voyez les petits radiateurs qui a devant les les calendres et les pare chocs avant des voitures de drift donc on a besoin de ça pour une carreau futur donc on se retrouve aujourd'hui sur road.dagoma.fr on va taper rc intercouler voilà vous validez nous allons tomber sur celui ci on va choisir le premier en attendant on va ouvrir cura by dagoma nous en revenir ici pour télécharger notre document voilà vous le téléchargez une fois que vous avez extrait de votre zip votre dossier vous ouvrez votre dossier intercouler rc final ici on va venir le glisser dans notre cura by dagoma voilà on va ici le faire pivoter pour le mettre à plat que votre pièce est à plat nous allons ici ajouter des supports vous voyez le dessous est creux donc on va ici cocher sur partie touchant le plateau on va choisir autre pla on est sur du pla a rien de place en gris métallisé voilà donc on choisit autre pla on l'imprime en 210 degrés voilà rempli à 17% c'est très bien il y en a ici vous voyez pour 26 minutes on va y mettre notre carte sd pour sauvegarder le document voilà vous cliquez ici sur préparer l'impression comme ceci votre document est prêt on va intégrer notre carte sd dans la machine on va enlever la caméra pour permettre à la machine de venir extruder un petit peu et quand elle se mettra en route on pourra reposer la caméra voilà donc ça va chauffer un petit peu voilà la machine va se mettre en route donc on s'est imprimé un petit support gopro ici pour pouvoir filmer un peu mieux nos impressions pour éviter que ce soit trop trop mobile donc là on va juste voir la caméra fixe et la tête d'impression se déplacer donc on va allumer notre caméra voilà on va pouvoir la placer tranquillement ici cette psi est disponible sur thing givers vous tapez gopro hotbed ou gopro print bed voilà vous allez trouver le document facilement l'idée ici c'est d'avoir un petit intercouler pour pouvoir justement adapter à une de nos carrosseries tout en nous coûtant quasiment rien quelques quelques euros en plastique et encore là il ya six grammes de plastique vous voyez une bobine c'est 750 g ça coûte à peu près 25 30 euros donc c'est assez raisonnable en prix votre intercouler beaucoup moins cher qu'un intercouler en chine voilà donc notre impression se lance tranquillement on va mettre en route notre caméra dès que la machine aura extrudé ici vous avez un emplacement exprès pour l'extrusion de la première de la première dose de plastique avant le début d'impression donc à la machine calibre voilà nous allons pouvoir mettre notre caméra voilà donc notre support gopro ne marche pas très bien vous voyez ça demande à être peaufiné peut-être imprimer un autre pour avoir un meilleur contact entre les deux pièces voilà donc on va couper la caméra on vous approcher celle ci pour pouvoir vous permettre de suivre l'impression non 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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